Chers amis bonjour nous sommes le mercredi 26 avril 2023 il est 9 heures quelques news de l'arménie de l'Altar et de l'aspoir arménienne. Retenez son nom Alexandre Lentsov donc c'est le nouveau commandant des troupes russes de maintien de la paix en Altsar donc voilà donc il remplace il remplace Alexandre Volkov qui a pris enfin qui a été rappelé par ailleurs voilà donc le nouveau responsable des troupes russes donc Alexandre Lentsov qui était un conseiller en fait un du président auprès du président donc Poutine est un homme est un homme de terrain est un homme d'un très haut niveau bon on verra s'il arrivera à maintenir la paix en Altsar une paix qui est très très fragile d'autant plus que l'Azerbaïdjan a placé veut placer un poste de contrôle au pont de Akhari donc entre l'Arménie et l'Altar au début du corridor de la Tchine voilà donc aussi en infraction totale de toutes les conventions internationales de tout ce qui a été signé le 9 novembre 2020 la Russie d'ailleurs a maintenu une pression sur l'Azerbaïdjan mais on sait pas jusqu'à quel niveau puisque les troupes russes qui étaient là doivent se retirer pour le poste au moins numéro 1 celui où l'Azerbaïdjan installe un poste frontalier de contrôle c'est voilà c'est c'est assez dramatique la situation en Altsar le blocus est total et plein et avec ce point de contrôle donc Azeri qui est de façon autoritaire installé sur ce corridor de la Tchine ça met toutes les chances de la paix de côté donc tout simplement toutes les négociations sont comment dirais-je sont ont été bafoués bafoués par Bakou qui par la pression par la force désire en finir avec la question de l'Azer et peut-être après faire du nettoyage ethnique avant un génocide des arméniens de l'Azer bien sûr la communauté internationale réagit de façon forte voilà donc la dernière c'est le bon stack donc la représentante donc des droits de l'homme auprès de une sac qui s'est aussi à l'armée de cela beaucoup les américains pareil donc partout partout dans le monde hier donc pardon le 24 avril à Washington des arméniens ont massivement manifesté devant devant l'ambassade d'Azerwéjan ils ont demandé donc aussi donc le retrait le retrait donc l'ouverture du corridor de la Tchine la reconnaissance du génocide arménien par les turcs et puis et puis surtout l'arrêt l'arrêt de la barbarie Azeri à l'encontre des arméniens voilà est-ce que ça a été compris dans la capitale donc des états unis on sait pas hier le premier ministre arménien nicole pachignan adressé un message de félicitations au premier ministre d'israël à l'occasion à l'occasion donc en fait c'est pas pour lui un seul occasion du 75e anniversaire de l'indépendance d'israël voilà l'état d'israël donc c'est une bonne chose puisque c'est la diplomatie mais au regard des relations de netanyahou avec aliev de tel aviv avec bakou comment dirais-je cette cette félicitations sont un petit peu à contre-courant tout simplement parce que l'israël est l'allié stratégique donc de l'azervédiant contre l'iran bien sûr et contre l'arménie puisque de façon indirecte israël arme l'azervédiant contre l'arménie n'empêche donc le premier ministre arménien envoie un message pour le l'anniversaire de l'indépendance de de l'état hébreu israël donc voilà en 47 ou 48 par ben gourion voilà la situation donc politique détention donc le commandement des forces armées de l'atzar michael arzoumanian qui était arrêté qui était emprisonné donc tout simplement pour pour avoir comment dirais-je lâché chouchi des positions importantes auprès de donc près de chouchi des erreurs des erreurs stratégiques énormes d'avoir fait abandonner donc justement ces postes qui ont coûté donc qui ont coûté chouchi dans l'organisation en fait la défense il a très très mal agi il est en prison et ça sont le tribunal arménien à prolonger de trois mois sa détention donc on verra la suite pourquoi ces erreurs stratégiques qui nous ont fait perdre chouchi et qui nous ont fait perdre beaucoup beaucoup de terrain en alça toute autre chose la fédération internation européenne d'altérophilie a salué l'arménie a félicité l'arménie avec des diplômes des remises pour l'organisation parfaite des championnats d'europe d'altérophilie qui sont déroulés à yélevan de façon parfaite voilà comme on dit c'est 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 bravo pour bravo pour l'arménie qui sait faire les choses qui sait organiser des choses alors il y a une fontaine mémoriale commémorant les héros de l'opération némésis a été ouverte a été inauguré à yélevan donc voilà une belle chose avec le nom de tous ses combattants les justiciers arméniens je vais ainsi citer quelques-uns ce remonter l'an vous le connaissez le comme le vengeur le justicier du génocide des arméniens contre talad pacha donc à berlin il a exécuté à ramier gagnant amène armen garo krikor merjanov alors je vais continuer parce qu'en fait puisque j'en ai donné un il faut donner le reste à la sarkissian avait dit qu'isakian rajpapazian shahan natalie le servo l'organisateur le chemin de l'opération némésis hagop melkoumov yervant fundukyan misak torlakian alchavishyakian alchak yasdanyan stepan zarikian ardaches kevolkian bedros del borosyan que leur comment dirais-je que le souvenir de ces héros justicier donc de des exigues des comment dirais-je des exécuteurs du génocide arménien eux-mêmes exécutés par les justiciers arméniens que leur souvenir reste vraiment dans nos dans nos dans nos pensées ce sont des gens qui de leur vivant de on explique manège on on liquidé tout simplement les génocideurs voilà donc d'un côté il ya quand même deux millions de morts du côté arménien et là quelques-uns donc de turcs de jeunes turcs du gouvernement jeunes turcs qui ont été qui ont été qui ont été commandé âge qui ont été isolés ils ont été tués tout simplement donc par des vengeurs des justiciers arméniens et heureusement que de leur vivant au moins talat il a été assassiné un monstre comme talat qui puisse être assassiné heureusement qu'il y avait ces justiciers sinon l'histoire on aurait encore regretté longtemps que ces gens là aurait aurait connu une vie et puis aurait comment dirais-je aurait aurait trépassé de façon normale tout simplement voilà ils ont été violemment tués tout simplement donc voilà dans les rues de berlin ou ailleurs ou à bakou à tiblicie à rome dans les capitales européennes merci merci à ces justiciers tout simplement qu'il ya un peu qui a tenu notre mal le mal donc de ce génocide de 2 millions d'arméniens par les jeunes turcs et que cette ce mémorial fontaine c'est une fontaine mémorial puisse comment dirais-je nous faire penser à chaque fois que les arméniens ont la mémoire longue et ils peuvent ils peuvent ils peuvent donner des commandages ils peuvent dans un acte de résilience ils peuvent résister résister à cette ces envahisseurs ces barbares qui ont essayé d'exterminer le peuple arménien oui le justin crudo de justin trudeau donc le premier ministre canadien à l'occasion de la commémoration du génocide a fait encore une déclaration bien sûr pour au profit de pour la reconnaissance du génocide et aussi pour la situation donc des arméniens en al-sar donc voilà le canada qui est proche qui est proche de l'arménie et des arméniens qui est proche des de la justice et des droits humains voilà l'arménie va déposer donc une requête auprès de du cig c'est le comité international de justice au sujet la cour internationale au sujet de la mise en 2 du poste du sur le corridor de la chine le poste azéry à hauteur donc de du pont de akkari voilà donc le premier poste entre entre l'arménie et l'al-sar donc les azéries ont passé un poste de contrôle ce qui est illégal tout simplement voilà kim gardachian donc un message qui est sur instagram pour le génocide souvenons ensemble du 1 million 500 millions de personnes qui ont perdu la vie elle a posté plusieurs photos elle est suivie par pratiquement 300 millions de personnes assez énorme voilà donc du coup c'est pour ça que c'est important l'importance de tout acte de toute écriture de tout message de kim kardashian la people arméno américaine de la télé réalité c'est très très important aussi donc ça nous aide beaucoup s'il faut quand même le dire voilà et puis bravo à lucine et petrosian donc la soprano donc chef de la chorale auteur composé trice donc amoureuse de komidas qui veut elle diffuse la musique arménienne et surtout les chans de komidas à travers de la chorale qu'elle est chef de chorale à priva et elle est elle est fait des concerts à les sopranos elle va faire d'ailleurs un concert à pour les violences le 3 mai et puis après donc à dijon donc voilà donc j'ai fait un portrait de cette artiste artiste qui est comment dirais-je qui a beaucoup de talent et qui demande à être connu mes amis donc vous pouvez lire l'article concernant donc dans le détail nous l'avons rencontré à priva dimanche donc 23 23 avril lors de l'inauguration du du khachkar arménien à priva elle a chanté la marseillaise avec une voix éblouissante en fait voilà très 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 émouvante très très c'est une artiste voilà il faut la suivre il faut surtout l'encourager voilà mes amis pour aujourd'hui je vous donne rendez vous à demain et bonne journée